Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hello, la team. Ici Amandine Zobadilabella. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une question d'abonnés qui est trop touchante. À vos claviers, la team. C'est parti, let's go. Et d'ailleurs, shout-out à toi qui nous l'a envoyé. Bonjour, Amandine et Christin. Je suis un étudiant congolais introverti de 25 ans sans expérience amoureuse ni sexuelle. Malgré mes nombreux efforts pour aller vers les filles, je subis constamment des rejets en raison de ma situation. Pourriez-vous me donner des conseils pour rencontrer l'amour dans ce contexte ? Si, lors de la diffusion de mon message à la communauté en face de toi, une jeune femme se montre intéressée, je vous serai reconnaissant de nous mettre en contact. Merci par avance pour votre aide. Bon, les filles, mettez en commentaire vos Instagrams comme ça, il pourra lui-même vous envoyer un DM. Pourriez-vous me donner des conseils pour rencontrer l'amour dans ce contexte ? Je pense qu'il faut que tu aies confiance en toi. De ne pas avoir d'expérience amoureuse ni sexuelle n'est pas un frein. Au contraire, moi, je trouve que c'est un très gros atout aujourd'hui en 2024. La préservation de soi, je trouve que c'est très beau quand tu rencontres une personne et quand la personne avec laquelle tu vas dans cette relation, c'est avec elle que tu vas tout découvrir et que tu vas tout faire. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu... Alors, pas forcément que tu mettes ça en avant, mais il ne faut pas que ça soit un frein pour toi et que tu en aies honte. Après, il faut que... Si tu as des amis, il faut que tu sortes, il faut que tu t'entoures de personnes qui peuvent un peu te faire la passe et te mettre en contact avec des personnes qui, potentiellement, seraient intéressées. Il faut que tu te connaisses aussi, bien sûr. Il faut que tu te connaisses et que tu saches ce que tu peux apporter dans une relation et ce que tu veux aussi. Est-ce que là, tu veux une relation juste pour découvrir le corps d'une femme ou est-ce que tu veux directement te mettre dans une relation en mode sérieuse ? Enfin, voilà. Je pense qu'il faut que tu saches où tu veux aller et après, normalement, tu devrais attirer, tu vois, des personnes qui vont s'intéresser à toi. Mais il faut que tu dégages aussi, tu vois, quelque chose. Il faut que tu dégages une assurance, tu vois. Donc, moi, en tout cas, c'est des petits conseils que je pourrais te donner et qui, j'espère, pourront te servir. Les filles, mettez vos Instagram dans les commentaires ou mettez... Ou je ne sais pas, mettez un cœur et comme ça, il pourra vous envoyer un message et comme ça, vous pourrez peut-être discuter avec lui. Oh, si on arrive à créer un couple, ce serait trop bien ! Christian, il va donner ses conseils. C'est parti. Bon, tu as dit que tu étais congolais. Je ne sais pas d'où, mais je vais parler en lingala. Non, je ne vais pas parler en lingala, on va parler en français parce qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Donc, Amandine, tu as donné la douceur. Moi, je ne te donnerai pas la douceur. Moi, je te donnerai le feu parce que tu as besoin des deux. Si tu es en manque d'attention de femmes, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. C'est simple. Voilà, je pense que je devrais m'arrêter là. Si tu travailles sur toi, sur tes finances, sur ton physique, sur ta manière, ton charisme, comment tu t'habilles, comment tu parles, est-ce que socialement, tu es quelqu'un de... tu es à l'aise quand tu es tout simplement avec d'autres hommes ? Parce que ce qui va attirer des femmes, c'est comment tu te comportes avec d'autres personnes autour de toi. C'est comment d'autres personnes te perçoivent. Est-ce que tu as un bon milieu social ? Est-ce que quand tu sortiras avec cette copine et que tu vas lui présenter tes amis, comment ces amis vont te voir ? Comment tu vas interagir avec eux ? Est-ce que culturellement aussi, tu es assis ? Qu'est-ce que... De quoi vous allez parler ? À part le sexe, à part les projets, qu'est-ce que tu as déjà mis en place comme projet ? Il faut qu'elle découvre un homme qui est passionné. Un homme qui est passionné de peu importe. Ça peut être de la peinture, de crypto, peu importe ce que tu fais. Mais moi, je dis toujours, arrête, ne cherchez pas les femmes. Laissez les femmes venir à vous. Travaille sur toi, sur tes... Je me répète pour terminer, sur tes finances, sur ton charisme. Connais-toi un maximum. Lis un maximum de livres. Et tu verras, les femmes, elles vont venir à tes pieds. Ce n'est même pas toi qui vas aller dans des sites pour demander, ouais, je recherche l'amour. L'amour viendra à toi. Donc développe toutes ces caractéristiques et tu verras, c'est encore toi qui vas trier parce qu'on est dans des villes où la majorité, je pense que tu es jeune. Les filles dans ta vingtaine, je pense qu'il y a toujours deux fois plus dans la population. S'il y a un million d'hommes, il y a peut-être un million quatre cents, ou un million huit cents de femmes célibataires. Donc ne t'inquiète pas, petit frère, les femmes, il y en a, mais il faut que toi, tu fasses le travail nécessaire pour qu'elles viennent vers toi. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Ça marche toujours, ça a toujours marché et c'est le seul conseil qu'un homme, un grand frère peut te donner. Allez, à toi de les appliquer. Maintenant, c'est le n'esco, c'est le sale, oh non, mais grand, ça a un déni, mais tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, non. Ça, je pense que au moins, on a changement d'avis, Allez, à toi. Ok.